Et bien merci. Alors entre temps, Sophie Patur, avec une ponctualité remarquable, nous a rejoint. Sophie est de Déméter et est présidente de la commission climat de France Invest. On va commencer par Greenmetrics. Bonjour à tous. Ravie de vous rejoindre ce soir. Merci d'être là. Alors là, on va parler avec Nicolas du numérique, de l'impact du numérique. Le numérique, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, en fait, sur l'impact également qu'il peut avoir sur la consommation d'énergie. Alors je voudrais que vous nous présentiez en quelques mots l'activité de Greenmetrics et quel type de solution apportez-vous aux problématiques actuelles ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Alors moi, je viens du monde de l'environnement déjà il y a 12 ans parce que j'avais commencé dans la collecte et le traitement de déchets. C'est une société que j'ai revendue au groupe APREC il y a maintenant un an et demi. Et parallèlement à ça, j'ai parlé d'un sujet il y a à peu près deux ans sur l'impact et les impacts environnementaux de l'activité numérique des entreprises. Alors ça s'est fortement accéléré avec le confinement, mais c'était un sujet qui était plutôt naissant au démarrage et surtout avec une vraie difficulté. C'était de collecter ces différentes données, de ces impacts qui sont a priori au premier abord assez invisibles. Notamment, il y a deux composantes dans ce qu'on appelle la pollution numérique. Il y a l'impact des usages, donc lié aux usages qu'on fait tous les jours, les emails, les visios, le cloud, toute l'énergie nécessaire pour faire fonctionner cette partie-là. Et puis il y a l'autre partie qui est plus importante en termes de poids, qui est la fabrication et le cycle de vie des équipements. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus proche de mon premier métier, mais tous ces deux impacts-là, les usages et les équipements, composent la pollution numérique. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique en termes de demande d'énergie, c'est à peu près 10% de l'électricité mondiale en termes de consommation, sachant que 60% de l'électricité mondiale aujourd'hui est fabriquée à partir de charbon ou d'énergie, on va dire, plus carbonée que d'autres typologies. Et aujourd'hui, la partie numérique peut doubler dans les 5 à 10 prochaines années en termes de demande d'énergie. Donc c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, avec Greenmetrics, on s'attaque à cette problématique-là en mesurant, dans un premier temps, les usages et l'impact du cycle de vie des équipements. Et on va recommander au sein d'une seule et même plateforme des actions à mener, avec une mesure également, pour réduire cette empreinte carbone-là. On va fournir différents dashboards avec également des rapports trimestriels et un bilan carbone du numérique, afin d'accompagner les entreprises dans cette réduction. Alors comment vous faites pour mesurer, pour l'évaluer, cet impact ? Alors aujourd'hui, on a constitué avec mes cofondateurs, un CTO qui s'occupait du développement, mais également un data scientiste. Et on a construit un référentiel avec un comité stratégique et scientifique, composé d'un chercheur à l'INRIA, qui s'appelle Romain Rouvois, qui est spécialisé dans la frugalité numérique. Ainsi qu'Olivier Coradi, qui a développé un outil qui permet de mesurer en temps réel la fabrication d'électricité à travers le monde, à savoir son taux de carbonisation dans le réseau électrique. Ce qui va nous permettre derrière d'alimenter, d'affiner notre référentiel. Donc on se base là-dessus pour la partie des usages. Et sur la partie des équipements, on collecte différentes informations liées à la fabrication, mais également des indicateurs de durabilité, réparabilité, qu'on a tous entendus, qui devient obligatoire. Et en fait, on va agréger ces différentes informations pour ensuite recommander des actions à mener pour l'entreprise. Et finalement, c'est vrai que depuis quelques mois, avec l'effet Covid, en fait, quel a été l'effet du Covid, finalement, sur la consommation du numérique ? Comment ça s'est... Alors, en fait, le sujet s'est fortement accéléré, tant au niveau réglementaire que, on va dire, l'appétence pour des clients sur cette thématique-là. Il y a aujourd'hui l'AFNOR qui est en train de mettre en place une norme sur le numérique responsable, qui aboutira sûrement sur une norme ISO internationale dans les 18 à 24 prochains mois. C'est également... Il y a une loi qui est passée au Sénat et à l'Assemblée sur la réduction des impacts environnementaux du numérique. Donc oui, c'est quelque chose qui s'accélère. Aujourd'hui, il y a très peu de données là-dessus parce qu'il y avait une difficulté en termes de collecte. On l'a vu dernièrement où cette mission qui avait été donnée à l'ARCEP a été refusée. Là, c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Les opérateurs télécoms devront, à partir de 2022, annoncer sur les factures l'impact carbone de nos consommations. Donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et il y a un cadre qui se pose. Mais quand on parle uniquement des chiffres sur la part du numérique dans la consommation électrique, on voit tout de suite que ça va créer un problème dans les dix prochaines années. C'est un problème important. Vous apportez une solution ? En tout cas, on essaye. Mais oui, on essaye en tout cas aussi de sensibiliser et d'éduquer les entreprises parce que c'est vrai que c'est toujours assez difficile de matérialiser. Il y a un très bon livre de Guillaume Pitron sur l'enfer du numérique où on se rend compte qu'on n'a pas de sens pour matérialiser et mesurer ces impacts-là. C'est beaucoup plus difficile que de voir une poubelle qui est remplie de différents déchets où on se rend tout de suite compte de ce qu'on jette. Merci Nicolas. Merci à vous.